Antonio Guterres au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Antonio Guterres qui alerte sur un risque d'effondrement complet à Gaza de l'ordre public, d'effondrement humanitaire aussi. Les conditions pour la cheminée de cette aide humanitaire ne sont plus réunies, a-t-il dit. Il parle d'un cauchemar sur place et d'un risque de famine imminent. Le système sanitaire s'effondre. Bref, le secrétaire général de l'ONU demande Bruno Daru un cessez-le-feu humanitaire immédiat comme c'était attendu. Oui, c'est un véritable cri d'alarme qu'a lancé Antonio Guterres via cette procédure qui, on le disait, est donc exceptionnelle. Mais comme l'a dit Antonio Guterres, il s'agit donc d'éviter cette catastrophe humanitaire et donc cette saisine, en quelque sorte, en urgence du Conseil de sécurité est faite pour encourager les 15 membres du Conseil de sécurité de voter un cessez-le-feu humanitaire pour que cesse cette tragédie humanitaire. Donc qui a été longuement et concrètement aussi décrite par Antonio Guterres avec beaucoup d'exemples de manière très humaine pour que les gens comprennent bien de quoi il est question. Des gens qui vivent à même le sol, qui ont dû quitter leur domicile, 60% des logements détruits ont endommagé, 80% de la population qui a été déplacée, des gens qui dorment donc sans nourriture, sans médicaments, un risque de famine qui grandit d'heure en heure, plus de la moitié des hôpitaux qui ne peuvent plus fonctionner et une aide humanitaire insuffisante par le point de passage de Rafa. Alors, Antonio Guterres, qui avait été très critiqué, notamment évidemment par les Israéliens qui considéraient qu'il était de parti pris, a aussi estimé que les attaques du Hamas qui avaient déclenché l'opération israélienne étaient absolument inexcusables. Mais, a-t-il dit, la brutalité du Hamas ne peut justifier le châtiment collectif contre un peuple et Israël ne peut pas pour autant se défaire des obligations concernant le droit de la guerre et le droit international humanitaire. Cela s'applique à tout le monde, a-t-il précisé, et ne peut pas dépendre d'une éventuelle réciprocité. Alors, à quoi s'attendre maintenant à l'issue de ce vote ? Après ce discours, je pense qu'il va y avoir d'autres interventions. Puis, il va y avoir dans quelques heures un passage au vote, avec toujours la même composition de ce Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a cinq membres permanents, Russie, États-Unis, Chine, France et Royaume-Uni, et puis dix membres non permanents. Les quinze vont voter, donc le résultat global va compter. Donc, ils vont voter pour un cessez-le-feu humanitaire. Le résultat final, donc, on va voir ce qu'il est, mais avec toujours la possibilité, pour les cinq membres permanents de ce Conseil, d'opposer leur veto. Il suffit qu'un des cinq pays oppose son veto et le texte ne passera pas. Donc, on verra, notamment, bien sûr, si les États-Unis accepteront de voter un cessez-le-feu, qui sonnerait quand même comme une critique forte, non pas de l'action elle-même que mène l'armée israélienne, mais des modalités de cette action, en termes de disproportion, en termes de brutalité, de non-respect des droits des civils. Ce serait un texte extrêmement embarrassant pour Israël s'il était voté. On suivra, donc, l'issue de ce vote, évidemment, sur notre antenne. Par ailleurs, Bruno, les États-Unis, vous les évoquiez à l'instant, sont de plus en plus embarrassés, voire agacés par, vous avez commencé à l'évoquer, non pas l'opération israélienne elle-même, mais les modalités de cette intervention, donc tant dans la bande de Gaza que ce qui s'effectue aussi en Cisjordanie. Oui, les États-Unis ne cessent de mettre la pression sur Israël, parce qu'ils savent très bien, en fait, que l'armée israélienne, même si elle ne le dit jamais publiquement, agit à Gaza avec son concept de riposte, pas disproportionné, mais de riposte absolument hors de proportion, pour terrasser l'ennemi. C'est un des concepts, un des scénarios de l'armée israélienne. C'est un peu ce qui est en train de se passer. à Gaza, et du coup, il n'y a pas beaucoup de discrimination entre civils et combattants, même s'il est vrai qu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre civils gazaouis et combattants gazaouis. Mais enfin, les femmes et les enfants, eux, n'y sont pour rien. Donc les États-Unis sont un peu agacés. Également, effectivement, comme vous l'avez dit, par ce qui se passe en Cisjordanie, avec près de 300 Palestiniens qui ont été tués depuis le 7 octobre. Les tensions existaient déjà, encouragées par l'actuelle majorité au pouvoir, le gouvernement de Benjamin Netanyahou, avec en particulier deux ministres très durs sur la Cisjordanie, M. Smotrich et Ben Gvir, qui, presque, ou nous-mêmes carrément, dans des déclarations antérieures, préconisent l'annexion de ce qu'ils appellent, eux, la Judée Samarie, et qui doit revenir sur l'eau à Israël. Donc les tensions ont monté d'un cran depuis le 7 octobre, et notamment le comportement de certains colons et parfois de l'armée contre les Palestiniens, qui eux aussi réagissent. Donc la situation est un peu explosive en Cisjordanie. Merci beaucoup, Bruno, pour votre éclairage. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la situation au Proche-Orient à 7h, et donc sur cette réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui est toujours en cours. Je vous le rappelle, un vote doit avoir lieu autour d'un éventuel appel au CC, le feu immédiat dans la bande de Gaza. On suivra évidemment l'issue de ce vote sur notre antenne. Restez avec nous sur France 24. À la prochaine. À la prochaine.